Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour répondre à l'acharnement que je subis sur les réseaux sociaux en ce moment, mais que je subis depuis des années, enfin depuis 2017 sur Twitter. Je fais surtout et principalement cette vidéo pour établir la vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à ma place, beaucoup de gens qui donnent une définition de ma personne qui n'est pas la bonne et qui ne l'a jamais été, beaucoup de gens aussi qui inventent des choses et qui simplement profitent des erreurs que j'ai pu commettre ou alors profitent de sortir les choses de son contexte pour partager de la haine en fait. Et honnêtement, je vous conseille tout simplement de regarder sur Twitter. Allez sur Twitter, tapez Chéra Kerensky et vous allez voir par vous-même que vous allez trouver des screens de vidéos de moi où j'ai fait un blackface. D'ailleurs, c'est même pas la vidéo dans son entièreté, puisque si c'était la vidéo dans son entièreté, il y aurait beaucoup de personnes qui comprendraient pourquoi j'ai fait un blackface. Ensuite, il y a beaucoup de screens, de tweets que j'ai faits et majoritairement, c'est des tweets où j'échangeais avec des gens. Des tweets que j'ai faits à l'époque où on était entre potes sur cette plateforme, qu'on s'insultait et se charriait entre personnes racisées, puisque ces tweets, ça s'adressait à des noirs, et on était entre noirs et arabes, et c'est comme ça qu'on se parlait à l'époque. En tout cas, les gens qui sont nés dans les années 90, je pense que vous allez très bien comprendre la manière dont on échangeait à l'époque. Donc il y a plein de gens qui ont sorti tout ça de son contexte pour tout simplement dire de moi que je suis raciste. Et je vais vous dire une chose, regardez tout simplement sur Twitter, la majorité des tweets, ils ne sont pas du tout informatifs ou éducatifs, loin de là. Franchement, j'aurais aimé parce que moi, ça ne me dérange pas d'informer ou d'éduquer. D'ailleurs, je n'ai jamais nié quoi que ce soit. Je n'ai jamais supprimé ma vidéo d'excuse que j'ai faite en 2017. D'ailleurs, il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux, je vous invite à regarder, qui disent que je ne me suis jamais exprimée, jamais expliquée et jamais excusée. Bah c'est faux ! Mes vidéos d'excuse, je ne les ai jamais supprimées de ma chaîne YouTube. Donc il y a plein de choses fausses en fait qui se disent juste pour inciter à la haine, juste parce qu'il y a des gens qui cherchent à me nuire. Et les gens en fait, ils ne cherchent pas à comprendre parce qu'ils cherchent juste à attiser la haine et à vouloir que je me suicide parce que c'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu des menaces de mort, donc on va te trancher la gorge, on va t'étrangler, on va te pendre. J'ai même reçu des... ta mère, elle a dû se faire violer pour t'avoir. Honnêtement, le harcèlement que je vis sur les réseaux sociaux, il est sans nom. Et je pense que si c'était une personne qui était plus faible, honnêtement, peut-être que je me serais suicidée. Vous vous rendez compte ? C'est hyper grave en fait. J'aimerais rétablir la vérité parce que la vidéo d'excuses et d'explications que j'ai fait en 2017, peut-être qu'elle n'était pas assez précise, peut-être que j'ai pas assez décortiqué les choses parce que j'étais tellement choquée de ce qui m'arrivait que du coup, j'ai pas pris le temps en fait de décortiquer tout ça. Et bien aujourd'hui en 2020, j'ai envie de le faire. Je prends le risque de pointer du doigt les erreurs que j'ai fait dans le passé, même s'il y a plein de gens qui me regardent et qui sont même pas au courant parce que pour moi c'est important. C'est aussi parce que ça fait partie de mon parcours. Je suis pas quelqu'un de parfait et j'ai jamais eu la pression de le dire. Mon parcours il est à mon image, il est pas parfait, tout le monde a fait des erreurs. L'important pour moi c'est l'être humain qu'on est aujourd'hui et l'être humain que vous avez en face de vous et surtout l'évolution de la personne. Je sais que les personnes qui partagent de la haine sur les réseaux sociaux, ils vont même pas regarder cette vidéo parce qu'ils veulent même pas comprendre et ils veulent même pas chercher à comprendre. Ils vont juste continuer à attiser de la haine. Donc si jamais un jour sur les réseaux sociaux, peu importe sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, vous voyez des gens qui incitent à la haine à mon propos, envoyez-lui cette vidéo parce que j'ai mon droit de réponse. Et je vais même vous montrer que des fois en fait, on m'a même pas laissé mon droit de réponse exprès pour me faire taire, pour continuer à dire des choses pareilles à mon propos. Donc vraiment, si vous voulez me rendre service, parce que je peux pas être sur toutes les plateformes, je peux pas tout voir et je pense que si je regarderais tout honnêtement, je vivrais plus, envoyez-leur cette vidéo parce qu'il est temps de rétablir la vérité. Sachez aussi une chose, c'est que dire des menaces de mort à quelqu'un ou tout simplement diffamer une personne, c'est condamnable par la loi. Voilà. Aussi, il y a une chose que je voulais dire, sortir les tweets d'une personnalité publique, d'un influenceur, d'un acteur ou d'un chanteur, enfin bref, que sais-je. C'est quelque chose qui se fait très fréquemment. Je suis pas la seule dont on a déterré les tweets. J'assume tout en fait. Mes tweets, je les assume. Je vais pas dire, comme beaucoup, ouais, on a écrit à ma place, ouais, je me suis fait pirater, etc. Parce que c'est faux. Moi, je suis là pour dire la vérité. Vous connaissez très bien, vous savez très bien que j'ai toujours été sincère et honnête. Bref. Donc du coup, je vais tout vous expliquer. Je vais même vous faire écouter un extrait audio de la vidéo. Que vous puissiez comprendre parce que 90% des gens qui parlent de mon blackface n'ont jamais vu la vidéo. Étant donné que dès que j'ai fait le blackface, les gens m'ont dit, « Shéra, supprime le blackface, c'est raciste ». Parce que moi, quand je l'ai fait, je savais pas que c'était un blackface. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je le savais. Je le savais absolument pas. Dès qu'on m'a dit, « Shéra, c'est un blackface, c'est raciste, ce que t'as fait », j'ai eu conscience de mon erreur et j'ai directement supprimé la vidéo parce que je n'ai vraiment pas cherché à nuire à la communauté noire. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai fait ce blackface et qui mieux que moi en 2017 en faisant cette vidéo pour vous expliquer. Le maquillage est actuellement terminé. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce maquillage. Ce maquillage n'est absolument pas pour but de déguisement ou quoi que ce soit. J'estime que c'est pas du tout un déguisement, loin de là. Je suis juste maquillée avec une différente teinte que ma carnation. Pourquoi ? Vous voyez que c'est difficile quand même de s'adapter à du make-up qui n'est pas de notre couleur à nous. En fait, je suis quelqu'un qui se met beaucoup à la place des gens. À force d'aller dans les magasins de maquillage ou alors d'aller en grande surface, je me suis rendu compte d'une chose, les teintes noires et très noires manquent énormément. Et je me disais, mais comment les gens qui ont justement une teinte noire ou très noire font pour se maquiller ? Généralement, c'est vrai que c'est très problématique. On se retrouve avec du maquillage qui n'est pas du tout à notre teinte. Mes copines, par exemple, se retrouvent à faire des espèces de mélanges pour obtenir leur teinte. Elles trouvent pas leur teinte. Elles dépensent des fortunes dans un maquillage pour pouvoir trouver leur teinte. Elles se retrouvent à aller de l'autre côté de Paris pour pouvoir trouver un fond de teint ou un anti-cerne ou autre qui est à leur teinte. Et c'est une galère pas possible en fait. Surtout que je me dis que peut-être pour les petits budgets, c'est difficile de trouver justement du maquillage avec des teintes foncées et très foncées en grande surface. J'en ai rarement, voire pas du tout, difficile. Et je voulais justement pousser un coup de gueule en fait à l'industrie cosmétique qui ne fait pas assez de teintes foncées, voire très foncées. Toujours des teintes qui sont caramel, marron, etc. Mais il y a des personnes qui ont la peau très foncée et il y a des personnes qui ont la peau foncée. C'est très beau et c'est magnifique de voir la peau foncée, très foncée. On n'est pas obligé de se mettre du maquillage qui est beaucoup plus clair. J'en ai marre de ne pas trouver des teintes foncées, voire très foncées dans les cosmétiques. Voilà. Ça me concerne pas parce que j'ai la peau claire, mais ça m'énerve en fait. Parce que je me dis, moi j'ai la peau claire, je décide de prendre un blush, je décide de prendre un fond de teint, je décide de prendre une poudre, je décide de prendre n'importe quoi, je peux le trouver très facilement. Alors pourquoi les gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la mienne, qui est plus foncée, les gens ont autant de mal ? Alors que se maquiller c'est pour tout le monde en fait. En 2017, j'ai fait cette vidéo tout simplement, comme j'ai toujours fait sur ma chaîne YouTube, pour dénoncer quelque chose dont on parlait très peu. En tout cas en 2017, il n'y avait pas autant de teintes pour les peaux noires dans l'industrie du cosmétique. C'était pas toutes les marques en fait qui le faisaient et pour moi ça me semblait injuste. Surtout qu'en fait pour moi c'était hyper important parce que j'ai une grande communauté noire aussi qui me suit et que je me suis dit que c'était important pour moi de défendre cette copine. Et surtout au-delà de ça, dans mon entourage, avec mes copines, c'était quelque chose qu'elles vivaient et pour moi il fallait en parler. Que je sois blanche ou pas, parce que je suis blanche de peau, même si je suis une femme racisée, pour moi c'était important de dénoncer ça parce que je voulais me servir de ma grande communauté pour régler ce problème de société. L'information pourrait remonter beaucoup plus facilement auprès des industries du cosmétique pour éviter ces injustices et surtout cette exclusion d'un point de vue maquillage et d'un point de vue cosmétique en fait. Malheureusement je ne savais pas du tout ce que c'était le blackface, sinon je n'aurais jamais fait ça de ma vie. Je n'aurais jamais fait un blackface qui est raciste pour dénoncer ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi en 2017 je ne savais pas ce que c'était le blackface. Simplement je n'étais pas éduquée. Et aussi, une chose très importante, dans les grands médias, quand je dis les grands médias, la télé, les grands journaux et autres, on n'en a jamais parlé. Moi, je viens des années 90. A l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du blackface à la télé, au cinéma. Les grands journaux n'en ont jamais parlé. Ils n'ont jamais dit que, en tout cas à l'époque, moi je ne vous parle pas des articles que vous voyez en 2017, 2018, 2019. Il n'y a pas beaucoup de grands journaux avant 2017 qui dénonçaient la blackface comme une pratique raciste. Et quand je dis grands journaux, je ne vous parle pas du petit bloc du coin. Il y avait des gens qui en parlaient, bien évidemment. Moi, je vous parle de la masse média, en fait, de ce qu'on voit le plus et de ce qui est le plus connu. Donc du coup, moi je ne savais pas du tout ce que c'était, honnêtement. Et je ne vais pas vous mentir que j'aurais dû m'éduquer et j'aurais dû, avant de parler du sujet, de me renseigner. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et honnêtement, je m'en excuse. Et aussi, je tenais aussi à m'excuser pour toutes les personnes que j'ai blessées, parce que je sais que j'ai blessé des personnes à travers cette vidéo. Même si mes intentions, elles étaient bonnes, je sais que voir quelqu'un faire un blackface, ça blesse. Ça fait beaucoup de mal et je m'excuse platement et sincèrement. Mais c'est juste pour vous expliquer que mes intentions de base, elles étaient bonnes. Suite à mon blackface, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, de la grande presse qui sont sortis à mon propos. Après, c'est quelque chose qui est très personnel. Mais je pense que je m'en suis pris plein la tronche par les médias, parce que je suis une fille racisée. Moi, je suis arabe. Voilà. On sait très bien, en fait, en 2020, que malheureusement, les gens veulent que les minorités soient divisées. Je m'en suis pris plein la gueule comparé à d'autres. Et c'est triste, en fait. Franchement, c'est triste. Avec ma vidéo, il y a beaucoup de gens aussi qui ont appris ce que c'était le blackface. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de ce que c'était. Et il y a même des personnes racisées qui m'ont dit, « Chéra, je ne savais pas ce que c'était le blackface. Grâce à ta vidéo, maintenant, je sais ce que c'est. » Et je me suis éduquée sur le sujet. Donc, du coup, comme vous le savez, ma vidéo, je l'ai supprimée, parce que je ne voulais pas blesser plus de personnes que j'avais déjà blessées à l'époque. Et du coup, ça a laissé la place aux gens de parler pour moi. Sachez aussi une chose qui est hyper importante, c'est que je ne suis pas la seule influenceuse, la seule youtubeuse, la seule youtubeur ou autre à avoir fait un blackface. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, du coup, suite à ce blackface, il y a des gens qui, tout simplement, ont ressorti des tweets de moi à l'époque. Et je vais vous expliquer le contexte de ces tweets, parce que le contexte a plus que son importance. Je tenais à vous dire une chose aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai lues à mon propos. Il y a beaucoup de personnes qui me reprochent le fait de n'avoir pas été assez éduquée à l'âge de 18 ans et de ne pas avoir été assez éveillée à l'âge de 18 ans. À ça, je répondrais tout simplement que c'est en 2010 que j'avais 18 ans. Il y a beaucoup de gens en 2010 qui n'étaient pas éduquées, éveillées ou autres. En 2010, on ne savait même pas ce que c'était le racisme ordinaire et personne n'en parlait. En 2010, on ne dénonçait pas assez le racisme en fait. Même des humoristes racisés entre eux, qui se claschaient. Personne n'était éduqué, personne n'arrêtait personne en fait. Et surtout, au-delà de ça, en 2010, on n'avait pas toutes ces séries, tous ces articles, on n'avait pas tous ces influenceurs qui parlaient de racisme. Aujourd'hui, en 2020, il y a des termes qui existent, qui n'existaient pas du tout à l'époque. Donc moi, j'ai beaucoup lu « Ouais, elle avait 18 ans, moi à 18 ans. » Mais toi à 18 ans, si t'es née en 2000, c'est normal qu'en 2018, tu sois éveillée avec toutes les informations dont tu as accès en fait. On parle d'une génération en fait. On parle d'une évolution d'une génération qui s'est faite sur 10 ans. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir été éduqué en 1980, en 1990, en 2000 ou en 2010, quand on parle 10 ans après. Donc du coup, on m'a fait beaucoup ce reproche-là. Et c'est pour ça que je vais tout simplement resituer le contexte de 2010 pour les personnes qui me suivent. Parce qu'il y a beaucoup de gens en 2010 qui avaient 10 ans. Je vais aussi vous expliquer qui je suis, d'où je viens, où j'ai grandi, parce que ces éléments-là sont hyper importants dans la compréhension des termes qui ont été échangés à cette époque avec ces personnes. Donc moi, je m'appelle Shira Z. Il y a plein de gens qui pensent que je m'appelle juste Shira. Je m'appelle Shira Z. Je suis arabe. Ma mère, elle est algérienne marocaine. Mon père, il est kabyle et russe, mais j'ai grandi qu'avec ma mère. J'ai grandi dans un milieu défavorisé. Ma mère, elle est arrivée d'Algérie à 18 ans. Elle a travaillé à l'usine. J'ai grandi en banlieue, dans des HLM, j'étais dans des ZEP. Et j'ai grandi avec toutes les communautés. Voilà, noire, arabe, asiatique. Donc du coup, à l'époque, quand on était jeunes, entre arabe et noire, on se charriait en fait et on se disait des blagues racistes pour dédramatiser le racisme dont on vivait. C'est-à-dire qu'en 1990-2000-2010, ça choquait personne qu'un arabe dise une blague raciste à un noir et inversement. Et surtout, au-delà de ça, en tant que personne racisée issue d'Afrique, on se le permettait et ça dérangeait personne parce qu'on vivait tous la même merde en fait. On le vivait tous le racisme. Donc à aucun moment, ça venait en tête qu'un arabe qui disait une blague raciste à un noir, c'était du racisme parce qu'on était dans le même bateau en fait. Donc moi, ça m'est arrivé des millions de fois de recevoir des blagues racistes, des blagues, mais j'en riais parce que ça venait de personnes qui eux aussi subissaient du racisme. et c'était comme ça en fait que limite on se charriait, limite comme ça qu'on se sentait mieux en fait. C'était archi libérateur de dédramatiser tous les propos racistes qu'on a entendus dans notre vie parce que moi, du racisme, j'en ai vécu jusqu'à maintenant. Même maintenant, je le vis encore le racisme en tant que femme racisée. Donc du coup, moi à l'époque, en 2011-2012, j'étais pas connue. Voilà, j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est hyper important parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que je disais ces tweets-là avec toute la communauté que j'ai. Non, on était 500 et on disait ça entre potes. D'ailleurs, je vais tout simplement vous inviter à taper at, donc le arrobas, s-kerienski entre 2011 et 2014 parce que sur Twitter, vous pouvez mettre des dates. Regardez toutes les personnes avec qui je parlais. La majorité, c'est des Noirs ou des Arabes. Et même, en fait, on me répondait de la même manière. D'ailleurs, si vous voyez plus ces tweets, parce que peut-être que vous avez pas vu la vidéo au bon moment, peut-être qu'il y a des personnes qui les ont supprimées aussi. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai mes screens. Donc si vous voulez me demander, je peux vous les envoyer les screens, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Enfin, les tweets, je pense que je vais vous les flouter parce que j'ai pas envie de re-blesser des personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées en voyant ces tweets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été en colère en voyant ces tweets. Et honnêtement, je le comprends. Je comprends qu'on soit en colère en voyant ces tweets. Et d'ailleurs, je m'en excuse encore une fois parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Pour moi, ces tweets, ils étaient censés rester dans la sphère privée entre potes. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font beaucoup de cleaning sur les anciens tweets parce qu'avant, beaucoup de personnes étaient là entre potes. On était pas là en train d'essayer de créer une communauté. Et du coup, il y a beaucoup des personnes avec qui j'échangeais, à qui je disais ces propos-là, qui sont choquants, que je suis toujours, avec qui on est toujours en contact et qui savent très bien. Et c'est des personnes du coup que j'ai contactées pour leur demander déjà premièrement si elles allaient bien par rapport à tout ce bad buzz parce que j'ai conscience que ça peut leur porter préjudice aussi. Ces deux filles-là, en fait, elles sont noires. Je vais tout simplement vous mettre le screen des réponses qu'elles m'ont données. Moi, j'ai envoyé « Hello ! J'espère que tu vas bien. Ça va, tu t'en prends pas trop la tronche à cause de moi ? » Donc elle me répond « Hey, Chéra, on me harcèle un peu. Ouais, lol. Après, j'essaye d'expliquer du mieux que je peux le contexte des tweets. C'était entre nous et j'ai toujours pris ça à la rigolade. Même s'il faut avouer que d'un œil extérieur, ça peut grave choquer. Moi, je sais que tu disais vraiment pas tout ça pour être raciste ou quoi. C'est juste à l'époque, on n'était pas assez éveillés sur le sujet que maintenant. Donc voilà. Et j'imagine qu'on doit te lyncher de partout, là. » « Ouf, meuf, t'as pas idée. Toi, tu sais. Mais les gens ne savent pas. Et je comprends, tu vois. Mais c'est beaucoup plus pour me nuire que pour l'information. Donc franchement, ça me fait grave mal. » Et elle répond « Je sais même pas quoi te dire. J'ai de la peine pour toi. T'es un personnage public. Donc les gens vont pas te lâcher. Mais meuf, moi, je sais que t'es pas raciste et que c'était vraiment un délire entre nous. Quand j'explique aux gens autour de moi, il y a certaines personnes qui comprennent et d'autres qui sont choquées et d'autres qui disent qu'il faudrait que tu réagisses en disant quelque chose. En tout cas, si je peux faire quelque chose, dis-moi. Force à toi. Et surtout, oublie pas que toi, tu sais qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Même si ça doit pas être évident d'être harcelé. Comme ça, garde la tête haute. » Et donc du coup, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je screen notre conversation pour la partager, mais en anonyme. Et à la fin, il me dit « En tout cas, je te soutiens car je sais qu'il y avait pas de haine derrière ce que tu disais. Je te cherche pas d'excuses parce que ça reste des mots horribles à lire ou entendre. Mais je sais que tu disais pas ça pour faire du mal ou quoi. C'est des délires qu'on a entre renois et rebeux. Après, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas ce genre de langage. C'est comme ça. Force, en tout cas, tu as mon soutien. » Donc du coup, après, je les remercie. Et donc du coup, j'ai contacté une autre personne qui a beaucoup le hâte et je lui ai demandé aussi si je pouvais screener ce qu'elle m'avait dit. Et elle m'a dit « Oui, donc je vais vous le mettre aussi. » Donc du coup, pareil, je lui ai envoyé un message. Elle me dit « Hello, ça va et toi ? Franchement, je suis deck pour toi parce qu'il raconte n'importe quoi. Nous, on connaît la vérité. Moi, personnellement, ça ne me touche pas mais je vois que tu te fais attaquer de partout parce que les gens n'ont rien à faire. Force. » Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à l'époque, on n'était vraiment pas assez éduqués sur le sujet. C'était juste une ambiance spéciale dans laquelle je me sentais à l'aise entre communautés avec lesquelles j'ai grandi et c'était notre manière à nous d'interagir. Et surtout, au-delà de ça, il y a un des tweets qui est archi choquant et ça, je peux tout à fait le reconnaître. En fait, c'est tout simplement les paroles d'un rappeur. J'ai noté les paroles d'un rappeur. À l'époque, en 2010, il y avait un rappeur québécois qui s'appelle Wynok et ses dictons et ses punchlines étaient vachement à la mode sur les réseaux sociaux et sur Twitter. C'est pour ça que je vous dis 2010, c'est une autre génération. À l'époque, il y avait notamment une phrase que je ne reciterais pas, que je ne réécrirais pas d'ailleurs parce que pour moi, elle est horrible à lire. Elle est raciste et je n'ai pas du tout envie de reblesser les gens ou autres encore une fois. Je mettrai des trucs pour censurer, mais c'est juste pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti ce tweet-là, sauf que, tout simplement, c'est la phrase que ce rappeur disait souvent et il y a beaucoup de gens sur Twitter à l'époque qui le faisaient. Et d'ailleurs, ils répondaient comme ça et inversement, vous voyez. Et ça ne choquait pas parce qu'on savait que c'était la phrase du roi Enoch. C'est juste aussi pour expliquer cette phrase en particulier qui a choqué beaucoup de gens. et je le conçois. Et encore une fois, du plus profond de mon cœur, je m'en excuse parce que ce n'est vraiment pas des propos que j'ai eus récemment. C'est des propos que j'avais en 2011 dans ce contexte-là précis et entre gens avec qui ça ne dérangeait pas de parler comme ça. Ça a toujours été notre manière aussi d'échanger, même entre maghrébins. C'est-à-dire qu'on est toujours là à se clasher entre marocains et entre algériens. Ça a toujours été comme ça. Et en fait, ensemble, on ne voyait pas la différence entre le maghrèbre et l'Afrique. C'est-à-dire que c'était notre manière de se clasher comme ça entre africains sur les clichés qu'on recevait. Vraiment, on se considérait tous comme africains et non pas comme les arabes et les noirs. Et honnêtement, je trouve ça hyper malsain en fait de ressortir tout ça hors de ce contexte à un moment qui est hyper sensible et surtout dans une période où tout le monde commence à s'éveiller en fait. Comme je vous ai dit, j'ai tout à fait conscience que voir tout ça, c'est choquant et que ça blesse, que ça fait mal, que ça met en colère. Je ne vous en veux pas si vous ne m'excusez pas. Vous avez le droit en fait. Et aussi, je comprends qu'on puisse penser ça quand on voit tout ça sorti du contexte en 2020 de la part d'une influenceuse. Je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui ont creusé et je vais même vous dire un autre truc. Quand j'ai vu qu'il y avait certains des posts qui évoquaient du coup mon blackface et mes tweets dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des gens certaines fois qui disaient mais Chérald a fait une vidéo pour expliquer, elle s'est excusée et tous ces commentaires en fait, ils étaient supprimés. Les seuls commentaires qui étaient gardés en fait, c'est des commentaires de haine. Et au-delà de ça, je vais vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne m'a même pas laissé mon droit de réponse. Les commentaires étaient restreints. Je ne pouvais même pas mettre des commentaires pour répondre en fait à ça. Donc du coup, c'est vous montrer à quel point le but des gens ce n'était pas forcément d'être dans l'échange mais juste d'être dans la haine. Ce qui m'a le plus choquée en fait, des fois, il y avait des gens qui attisaient la haine alors qu'ils n'ont jamais vécu le racisme parce que c'est des blancs. Il y a des blancs qui attisaient la haine pour attiser la haine. Ils ne savent même pas ce que c'est le racisme parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Moi, le racisme, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à l'école, je l'ai vécu quand je grandissais, je l'ai vécu au travail. Toutes les gens qui ne savent pas que j'ai créé ma chaîne YouTube justement parce que quand j'étais petite, j'étais très complexée par mes cheveux parce que la société ne me montrait pas qu'avoir des cheveux bouclés, c'était beau. La société me montrait que la beauté, c'était une femme blanche, caucasienne, avec des cheveux lisses, fines. C'était ça la beauté. Donc quand j'étais jeune, j'étais hyper complexée, je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire et je me sentais mal. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à me lisser les cheveux parce que du coup, pour les CV, les étudiants d'embauche, je subissais le racisme de plein fouet en fait. Du coup, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit tiens, je vais peut-être aider beaucoup de personnes à prendre soin de leurs cheveux, à accepter leurs cheveux, à accepter leur beauté en fait. Accepter que les cheveux bouclés, c'est beau, vos origines sont belles. Et comme je vous ai dit, depuis le début sur ma chaîne, je suis là pour mettre le doigt sur les inégalités, les injustices et pour changer la société. Vous le savez très bien, j'ai fait une vidéo sur le harcèlement de rue à l'époque où personne n'en parlait. J'ai fait une vidéo sur le viol et les agressions sexuelles, sur les pervers narcissiques. Sur le tabou autour des règles et la précarité menstruelle. D'ailleurs, je suis hyper fière de moi parce que grâce à beaucoup de femmes et grâce à mon engagement et notre engagement pour lutter contre les précarités menstruelles, aujourd'hui, à partir de septembre, le gouvernement distribue des serviettes hygiéniques gratuites pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Et ça, franchement, je me dis que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose. Mince, ma caméra, elle a coupé, je n'avais plus de batterie. Bref, je ne sais même plus ce que je disais. Mais oui, en tout cas, oui, ma chaîne YouTube, elle a toujours été pour mettre en lumière et pour faire évoluer les mentalités ou la société. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup grandi avec ma chaîne YouTube, je ne vais pas mentir. Et ça m'a beaucoup fait aussi évoluer psychologiquement parce qu'heureusement qu'on ne reste pas comme on est avant. Heureusement que l'être humain, il évolue. Mais si on le ramène toujours à ce qu'il a fait avant, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne fait pas évoluer la personne ou les mentalités. Je vais vous dire même une autre chose. Il y a plein d'influenceurs qui étaient contents de voir ce qui m'arrivait parce que ça faisait une concurrente en moins. Et ça, je le sais parce que je l'ai entendu. Il y a beaucoup de masques qui se sont tombés à l'époque en 2017 et il y a beaucoup de masques qui se sont tombés maintenant. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais qui est content de mon malheur et je sais qui est content quand je suis au top. Et je peux vous dire que le monde d'influenceurs, c'est vraiment un monde d'hypocrites, un monde horrible, un monde de gens méchants qui pensent qu'à leur gueule, qui se servent de toi et qui, une fois que tu es dans la sauce, t'oublient ou voire même rajoutent une couche. On m'a envoyé plein de trucs, je vous jure. Toutes ces personnes-là qui savent vraiment comment je suis, qui savent vraiment qui je suis et qui ont participé au lynchage public, honnêtement, vous me dégoûtez et ne venez même pas me claquer la bise en fait. Ne me claquez pas la bise, me regardez après. Faites votre vie, tracez votre chemin. Je n'ai pas besoin de vous en fait. Ma caméra, elle n'arrête pas de couper parce que je n'ai plus de batterie. Voilà, en tout cas, j'ai donné une explication, j'ai tout expliqué de A à Z. Moi, je vais vous dire un peu que mon cœur, il est léger. Ça m'a fait un lien fou. Ça a été hyper thérapeutique parce que depuis 2017, ce qui n'était vraiment pas évident à vivre, à voir. Je tenais encore à me préciser auprès des personnes que j'ai pu choquer, blesser, qui ont été en colère et pour qui ça a réveillé des sentiments négatifs. Honnêtement, je vous présente une toute plate d'excuses et elles sont sincères. Si vous les acceptez, je vous en remercie. Et si vous ne les acceptez pas, je ne vous en veux pas. Sachez en tout cas que moi, ça ne va pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter d'être la personne que je suis. Je ne vais pas m'arrêter d'être la personne qui brise les tabous. Je veux essayer de changer le monde dans lequel je suis. Je vais tout simplement continuer à aider ma communauté à s'éduquer, à apprendre, à en savoir un petit peu plus aussi sur le racisme. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont dit. On prit le temps et la peine d'écouter les explications malgré le fait que tout ce que vous ayez pu voir sur les réseaux sociaux, ça a été choquant. Si jamais quelqu'un parle à ma place, si jamais vous voyez quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo pour qu'on me rende mon droit de parole tout simplement et qu'on me rende ma parole visible parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la regarder pour continuer à attiser de la haine. Je suis contente aujourd'hui d'avoir enfin pu rétablir la vérité. Franchement, je suis soulagée. En tout cas, vraiment, comme d'hab, je vous aime très 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 fort et je vous fais du gros 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 bisous. de la haine de la haine de la haine de la haine. Merci. Merci.